Le titre que j'avais choisi prendre du plaisir au travail parlait d'abord pour moi c'est quelque chose qui est pour moi très important et j'ai du plaisir à arriver chaque jour au travail donc comme on vous l'a dit on est une entreprise de cosmétiques c'est dans sa conception déjà c'est quelque chose d'intéressant c'est une usine complète on a aussi bien un secteur de recherche et de développement que jusqu'au produit final Le sous-titre c'était des outils de motivation adaptés à chaque niveau hiérarchique Une fois que j'ai bien réfléchi je me suis aperçu en fait qu'il n'y a pas vraiment de grande différence dans les niveaux hiérarchiques ça me paraissait évident que c'était beaucoup plus facile de motiver des cadres que de motiver des employés des simples employés mais finalement les motivations profondes sont identiques à mon avis pour tout le monde je vous ai mis un organigramme ici pour qu'on comprenne simplement déjà bien la structure générale de la société donc il y a la direction générale après des services qui dépendent directement de la direction et puis surtout 4 départements qui ont des responsables où ici on peut considérer qu'on a des cadres aux services clients à la fabrication au conditionnement à la logistique donc c'est des personnes qui vont avoir des employés qui devront motiver Je repars aussi sur une définition qui est un peu différente de celle de Mme Bustiner la motivation c'est donc l'ensemble des motifs qui expliquent un acte mais aussi au niveau psychologique c'est un processus physiologique et psychologique responsable du déclenchement on a vu de la poursuite et de la cessation d'un comportement on se reprend à cette définition que vous aviez tout à l'heure Simplement juste dire que le mot physiologique parle du fonctionnement normal d'un organisme humain Donc si je reviens sur la définition je trouvais quand même intéressant que la motivation c'est un ensemble de processus qui ne sont pas seulement psychologiques mais aussi physiologiques La motivation bien sûr est liée et elle évolue en fonction des besoins de la personne ça reprend également ce que vous avez dit tout à l'heure En fait si on peut se poser la question de savoir quel est le besoin qui serait commun à toute personne dans notre société aujourd'hui je pense que vraiment le besoin c'est celui de la reconnaissance Chacun d'entre nous peut dire j'ai besoin d'être reconnu Alors c'est un besoin qu'on pourra plus ou moins identifier mais en réalité il est réel chez tout le monde Et puis j'ai besoin d'être reconnu non seulement dans ce que je sais ça veut dire non seulement dans ma profession de mon identification à ce que je fais mais aussi dans ce que je suis et ça je pense que c'est une notion qui est très importante On différencie aussi beaucoup aujourd'hui le QI le quotient intellectuel on parle beaucoup du QE du quotient émotionnel c'est donc le QI le savoir-faire la connaissance et le QI et le savoir-être ce sont des notions aujourd'hui qui deviennent beaucoup plus importantes qui sont intégrées de plus en plus au niveau des sociétés Alors par qui est-ce que je dois être reconnue ? Bien sûr par mon ou mes supérieurs par mes pères c'est aussi très important et également par moi-même Comment va se passer ? Ça va se passer Il faut que mes actes soient en adéquation avec les objectifs fixés À ce moment-là mon supérieur mes pères vont me reconnaître facilement Par exemple dans un meeting devant mes collègues la pertinence de mes actions est perçue par mon supérieur ou par mes pères et surtout très important ce qui a déjà été évoqué mon supérieur le notifie Donc ici je suis reconnue dans ma fonction Si je suis malade par exemple ici c'est quelque chose de tout à fait différent Si j'ai des problèmes si j'ai des soucis ça n'a rien à voir du tout avec mon travail Mais si je peux l'exprimer auprès de mon supérieur ou de mes pères je suis reconnue dans ce que je suis Je suis moi-même Je suis un homme Je suis une femme Je suis une mère Je peux être un enfant J'ai des parents J'ai des problèmes avec eux etc. Donc je suis reconnue aussi en tant que personne humaine Je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante La motivation elle va résulter de la confrontation entre des forces internes et externes On a vu tous ces objectifs que je peux avoir moi-même les besoins que j'ai On les a évoqués tout à l'heure et aussi des forces externes qui vont être représentées souvent par le contexte de l'entreprise Et de la cohésion de ces forces va dépendre la puissance de ma motivation Elle va se conjuguer cette motivation avec les compétences mes compétences pour donner mon efficacité personnelle Vis-à-vis de moi-même aussi mon action doit me permettre de trouver rapidement des satisfactions On a vu aussi tout à l'heure que c'était une notion importante Bien sûr dans cet élément ici je pars toujours du principe qu'on a déjà un niveau de salaire satisfaisant Mais c'est là que le rôle du dirigeant sera très important donc du dirigeant ou du supérieur il doit créer des conditions qui permettent les performances En tant qu'employé je dois percevoir la valeur de mon activité ça veut dire que je dois pouvoir comprendre ce que je fais je dois pouvoir aussi évaluer ce que je fais qu'est-ce que ça représente Donc c'est le dirigeant ici il doit démontrer l'importance du rôle de chacun à chacun démontrer son rôle démontrer aussi l'impact de l'action de chacun dans le processus de l'entreprise Je dois aussi percevoir ma propre compétence parce que c'est une notion peut-être qui est plus que je peux plus relever chez les femmes souvent les femmes elles ont moins cette perception de leur propre compétence elles ont souvent des insatisfactions par rapport à elles-mêmes elles ont beaucoup plus de doutes en général que les hommes là-devant Donc c'est important pour le supérieur de valoriser les actions positives Ce n'est pas seulement faire des compliments mais c'est effectivement valoriser tout ce qui est fait Aussi la notion d'impact sur le travail Quel impact puis-je avoir ? Est-ce que je vois le résultat de ce que je fais ? Est-ce que je vois les conséquences de mon action ? Est-ce que suivant l'action que je vais avoir est-ce que le résultat sera différent ? C'est aussi une notion qui est très importante dans la motivation Bien sûr on revient sur cet élément essentiel qui était de la part du dirigeant de fixer des objectifs clairs qui soient mesurables Également de quel marge de liberté est-ce que je dispose dans mon travail ? Quelle est ma part aux décisions ? Quelle est la part simplement à l'organisation de ma journée ? Par exemple Ça veut dire de la part du dirigeant faire confiance et en conséquence aussi accepter les erreurs Donc donner un but fixer des objectifs mais maintenant pour moi-même en tant qu'employée c'est important je ne peux adhérer aux objectifs que si je les fais miens donc ils doivent être en concordance avec mes valeurs personnelles avec mon éthique c'est très important Par rapport aux objectifs dont on a parlé tout à l'heure c'est évident ça c'est une phrase je trouve qui est très claire qui exprime parfaitement il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va Je voulais juste noter une petite chose ici pour un dirigeant je trouve que c'est extrêmement important de ne pas ou ça pourrait être très grave de ne pas avoir l'heure juste vis-à-vis de de ses collaborateurs dans des meetings je trouve de cadre lorsque tout le monde est du même avis c'est que plus personne n'ose réfléchir pour un dirigeant si tout le monde veut lui faire plaisir on va lui faire des rapports très positifs on aura peur de lui dire peut-être la réalité ça, ça fait partie à mon avis aussi des éléments qui sont extrêmement importants parce qu'après les décisions qui seront prises elles vont aussi dépendre des retours qui sont faits de la part des collaborateurs et si ce sont des retours qui sont faux qui sont faussement valorisés les décisions qui seront prises sont fausses également donc de la part du dirigeant créer des conditions qui permettent les performances alors je voulais donner un exemple particulier qui serait peut-on être motivé par un travail répétitif et banal donc chez nous on a évidemment des cadres je pense que c'est un cadre c'est plus facile effectivement de parler de sa motivation parce qu'hors le salaire il peut avoir des objectifs précis d'arriver à la fin d'année en ayant quelque chose un objectif défini il va avoir lui-même des collaborateurs il pourra avoir une action concrète il pourra avoir les résultats de ses actions mais maintenant conditionneuse qu'est-ce que ça représente même dans ces postes de conditionneuse où en général on va travailler plutôt à la chaîne il faut aussi veiller le responsable doit veiller à ce que le poste soit adapté à la personnalité par exemple si je suis une personne qui a besoin d'indépendance et bien moi j'aurais besoin d'avoir des objectifs qui me correspondent à moi-même donc fixer des objectifs dans ce cas individuel contrôler bien sûr pour le dirigeant que ces objectifs soient atteints et aussi rassurer parce que ça c'est une notion aussi qui est très importante c'est que les collaborateurs sentent que leur supérieur est là aussi pour avoir une responsabilité au-dessus d'eux sinon pour le reste des employés si j'ai pas ce sentiment d'indépendance ce besoin d'indépendance très fort le sentiment d'appartenance à une équipe c'est quelque chose de très important il peut être renforcé en fixant un objectif général pour toute l'équipe bien sûr c'est toujours important de quantifier cet objectif pour qu'il soit mesurable mais aussi de veiller à ce qu'il soit réalisable pour avoir des objectifs trop ambitieux qu'on sait d'avance qu'on ne pourra pas les atteindre c'est aussi veiller à l'ambiance c'est quelque chose de très important on l'a vu que ça faisait partie des éléments de base je pense que c'est quelque chose d'essentiel quand on est dans un espace ouvert où on travaille proche les uns des autres pour améliorer l'ambiance c'est organiser des sorties des soirées qui vont renforcer aussi cet esprit d'équipe communiquer aussi avec son team c'est essentiel au quotidien à moyen à long terme donc quels sont les objectifs chaque jour qu'est-ce qui va se passer à moyen et qu'est-ce qui va se passer à long terme et puis responsabiliser les gens c'est aussi essentiel ça veut dire déléguer déléguer des tâches à la mesure de chacun c'est évident alors ici je voulais juste parler d'un exemple vécu par exemple avec justement une équipe de conditionnement si je vous dis par exemple on produit des cosmétiques je suis sur la chaîne je vois des filets des petits pots je vois des produits qui tombent dedans j'ai beaucoup de contraintes je dois faire attention de ne pas les toucher je dois me laver d'une certaine manière les mains je dois porter certains vêtements je suis stressée quand je suis sur la chaîne parce que peut-être il y en a une qui va plus vite que moi ou au contraire derrière elle va plus lentement ça me stresse etc et puis qu'est-ce qui se passe après ces pots ils sont fermés ils partent dans un carton et je ne les vois plus jamais donc on avait trouvé intéressant d'aller chez un de nos clients donc voir ce qui se passe on a été visiter ses locaux qui était assez impressionnant donc chez nous on voit juste nos petits pots de crème puis chez lui on se rend compte qu'il a tout un stock on voit tout son stock on voit surtout il nous a aussi expliqué sa philosophie comment il vend ses produits pourquoi etc et puis l'intérêt me paraissait important de voir l'objet ici pour la personne qui est simplement au conditionnement voir l'objet de son travail au stade de la vente au stade final donc moi je vois défiler des milliers de produits mais chez le client il y en aura un seul qu'est-ce que ça va représenter pour le client quand lui moi j'envoie défiler 10 000 et lui il envoie un ce produit quand il est à la fin il n'a pas du tout la même valeur bien sûr que si j'en ai vu passer 10 000 devant mes yeux donc c'est aussi prendre conscience que mon travail finalement il a une grande importance voilà comment il est valorisé voilà comment ce produit à la fin est très beau vaut un certain prix et qui fait partie de mon travail donc l'important dans une société pour motiver les employés à mon avis c'est créer des conditions qui permettent la reconnaissance si elles sont créées on aura aussi du plaisir au travail bien sûr j'espère maintenant pour que la sauce prenne bien sûr toujours les pensées positives la pensée positive le respect de soi-même et des autres les notions importantes et l'éthique appliquée aux affaires je vous remercie merci je vous remercie merci